Je vois qu'on est déjà pas mal en ligne. Écoutez, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition trimestrielle où nous vous présentons les nouveautés de la plateforme Calend. Moi, je m'appelle Marina Détienne, je m'occupe du marketing. Aujourd'hui, avec nous, les speakers de cette session, nous avons Charles Clément, qui est là à chaque fois, qui est le manager de l'équipe Pricel France. En invité, nous avons Jérémy Lebois, qui est senior product manager de Talend, qui va nous parler de CDC. Et en spécial guest, nous avons Christophe-Antoine, qui arrive des États-Unis et qui est notre VP Pricel. Donc, bienvenue à tous les trois aussi. On va couvrir trois sujets aujourd'hui. On va vous dire quelques mots de nos nouveaux leaders techniques, CTO et CPO. On va vous parler de Talend Challenge Data Capture. Donc, nous avons annoncé le rachat de GammaSoft il y a quelques semaines. Donc, nous allons vous en dire un petit peu plus. Et puis, il y aura une démo de Talend Data Mapper. Je passe la parole à Christophe-Antoine, qui va nous parler de nos nouveaux leaders et introduire la session sur GammaSoft. Merci, Maritain. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, nos nouveaux leaders, comme vous pouvez le voir sur le slide, on a Jason et Sam. Donc, Jason, en tant que Chief Product Officer, c'est la personne chargée vraiment de définir la roadmap produit, la vision de la solution sur le long terme, travailler étroitement avec des analystes, du Gartner et tout un tas de clients clés chez Talend. Il va nous permettre de vraiment définir une roadmap produit qui est focus sur le Data Driven, avec une grosse emphase sur la partie automation, automatisation, pardon, des éléments techniques de la solution. Dans le passé, Jason était un responsable produit sur 20 ans dans des entreprises clés de la télématique et de l'automotive. Donc, il vient avec une expérience assez importante dans l'automatisation de process, la suggestion de process au sein de solutions techniques et technologiques. En plus de Jason, on est assez heureux de voir arriver Sam en tant que CTO, donc Chief Technology Officer. Donc, Sam, c'est vraiment la personne qui met en musique la roadmap définie par Jason. C'est la personne responsable de l'engineering chez Talend. Il est basé aux Etats-Unis également, comme Jason. Et lui, il va vraiment nous apporter son leadership et son expérience sur le développement de solutions SaaS pour le plus grand nombre. Par le passé, il occupait une position similaire chez Illuminate Education, qui est une entreprise dédiée à l'éducation via des plateformes remote. Donc, avec les temps passés, tout le monde est passé un peu sur l'éducation remote, donc il s'y connaît pas mal en scalabilité quand il s'agit de solutions dans le cloud. Et on est heureux de les accueillir parmi nous. Je vais introduire rapidement Talend Change of the Capture et je vais passer la main ensuite à Jérémy. Donc, pour nous, c'est vraiment une grande opportunité et un grand plaisir de vous offrir une présentation de cette solution-là aujourd'hui. Pour les clients qui sont nombreux sur ce webinaire et qui ont peut-être été clients chez nous depuis pas mal d'années, ça a toujours été une partie technique sur laquelle on avait un peu de mal à vous supporter ou à vous donner une solution, on va dire, scalable et enterprise-grade. On est assez heureux de pouvoir maintenant vous apporter cette couche logicielle qui vous permettra de faire du real-time replication ou du real-time change of the capture avec des solutions très performantes. Jérémy. Merci beaucoup Christophe. Donc, enchanté à tous. Je suis Jérémy, responsable produit sur la nouvelle application Talend Change of the Capture issue de cette acquisition de la société GammaSoft. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ce que permet ce produit et comment on va l'intégrer dans le portfolio Talend. Talend propose une grande quantité d'applications et de solutions pour gérer les données sur le cloud, on-premise, dans vos infrastructures. Dans ce portfolio, on peut avoir des applications autour du traitement de la donnée, du nettoyage de la donnée. Il y a aussi des solutions autour de la capture de la donnée. Et au travers de l'acquisition GammaSoft, on va vouloir introduire une connotation real-time autour de cette capture de la donnée. Donc, on vient enrichir notre offre. Donc, avant de vous présenter plus en détail le produit à propos de vous en parler, un petit retour aux définitions. Donc, qu'est-ce que le change de la capture ? Aujourd'hui, les données sont générées en très grande quantité un peu partout sur le cloud, dans des applications legacy, dans des applications on-premise, dans différents sites un peu partout dans les entreprises. Et l'objectif est de récupérer ces données. Donc, plutôt que de récupérer toutes les données en une seule fois, plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par mois, pour pouvoir les traiter, et donc devoir les transférer en intégralité pour ce qui va engendrer des coûts d'infrastructures, des coûts de transfert, des ressources consommées, etc. Le change de la capture va permettre de ne transférer que ce qui a été modifié. Donc, l'objectif est d'identifier ces modifications, que ce soit des insertions, des mises à jour, des suppressions d'informations dans les bases de données, et de ne transférer que ces deltas entre les sources, là où sont générées les données, et les cibles, là où on veut les traiter et les enrichir. Le change de la capture, il se résume principalement en quatre moyens automatiques pour détecter ces modifications. Le premier est basé sur le temps, tout simplement. Donc, on va vérifier les données à un instant T, on va les vérifier à un instant T plus quelque chose, et toutes les informations qui ont pu évoluer entre ces deux instants vont être transférées vers les différentes cibles. De la même façon, on peut aussi tout à fait comparer les données sur les cibles et les données sur les sources. Et s'il y a des modifications entre ces sources et ces cibles, on va transférer les informations qui ont été modifiées depuis les sources vers les cibles. Ces deux modes de détection sont très coûteux. On va devoir accéder aux informations en temps réel sur les sources. Donc, il peut y avoir aussi des problématiques autour de la corruption des données. Si la détection est mal faite, si la lecture est mal faite, on pourrait corrompre les données qui sont en production. Donc, ça peut être assez critique. Il y a un troisième moyen qui permet de détecter les données, c'est ce qu'on appelle les triggers. Donc, en gros, on va définir des déclencheurs pour différentes tables sur les bases de données. Et dès qu'une modification est effectuée sur ces tables-là, le déclencheur va envoyer le delta vers la base de données cibles automatiquement. Une nouvelle fois, c'est assez complexe. Aujourd'hui, les bases de données contiennent des dizaines, des centaines de tables différentes. Et donc, ça peut devenir assez compliqué de mettre en place tous ces scripts pour pouvoir détecter ces modifications. Et donc, c'est là où arrive le dernier mode de détection qu'on appelle log-based. L'objectif ici, ce n'est pas de détecter le changement de la donnée en lisant l'information dans la base de données, mais en lisant l'information que le moteur de base de données va inscrire dans ses propres journaux d'activité, dans ses logs. Donc, ce n'est pas forcément très facile. Ces logs sont en général des binaires. Donc, ils ont un formalisme qui est propre à chaque moteur de base de données. Par contre, si on arrive à les lire, et on va voir aujourd'hui qu'on est capable de le faire, si on arrive à les lire, ils sont extrêmement riches. Ils contiennent à la fois l'information, la modification, le temps où ça a été effectué, et tout ça sans forcément consommer beaucoup d'informations. De la même façon, c'est quelque chose qui est très peu intrusif. On ne va pas aller modifier ou lire des informations dans la base de données de production, mais vraiment juste sur un autre élément, qui est ce journal d'activité. Et c'est là où le produit Talent Change Data Capture va permettre de détecter ces modifications, de transférer les données, et nous allons voir comment, pour ensuite pouvoir garder en tête que c'est bien d'avoir transféré la donnée, mais on va aussi essayer de continuer à utiliser les autres produits Talent pour générer de la valeur ajoutée sur ces informations transférées. Le produit qui est issu de l'acquisition de GammaSoft s'appelle aujourd'hui Talent Change Data Capture. Il s'appelait avant GammaSoft Data Distribution pour les clients qui le connaissent. Il va permettre de venir enrichir le portfolio Talent de différentes façons. La première étant de permettre toujours de l'analyse des informations, pas juste au fur et à mesure avec du séquençage qui a été préparé, mais vraiment en real time, c'est-à-dire que dès qu'une modification est détectée, l'information est diffusée et on peut effectuer cette analyse dans la foulée. Comme je l'ai évoqué, au-delà des aspects compliance avec les différentes lois de régulation, RGPD, les lois de régulation aux États-Unis, on va être conforme à ces lois de régulation parce qu'on ne va pas aller traiter la donnée là où elle est. On va juste lire un journal d'activité qui ne contient pas cette information. Il contient juste une information sur comment elle a été modifiée. Donc c'est non intrusif. La solution Talent Change de la Capture va aussi permettre aux différents clients et aux différents utilisateurs de déployer une solution de CDC dans des environnements complexes, des environnements hybrides qui peuvent marier du on-premise, du cloud, des aspects production, des aspects de développement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place au travers de Talent Change de la Capture. Et enfin, on va garder en tête des aspects un peu d'agilité. L'aspect real-time va contribuer à faire émerger des nouveaux process pour répondre à des besoins de plus en plus actuels sur le transfert des données et leur traitement. Pour résumer, pourquoi vous avez besoin de Talent Change de la Capture aujourd'hui ? C'est une solution efficace, non intrusive. Le process d'installation est extrêmement facile. Très peu de connaissances techniques sont nécessaires pour pouvoir mettre en place cette solution de CDC. C'est une solution extrêmement robuste, utilisée déjà par plusieurs clients dans des environnements extrêmement complexes de production, sans générer d'interruption sur des lignes de fabrication, sur plein de process, où ça peut être assez critique. Comme je l'ai évoqué, c'est une solution qui est indépendante sur les plateformes. Vous pourriez tout à fait envisager d'utiliser cette solution sur du Amazon Web Services dans un premier temps et basculer sur du Microsoft Azure sans avoir à tout refaire. Il suffira juste de modifier quelques paramètres et la solution s'adaptera automatiquement. Et enfin, principal avantage, pour les clients qui aujourd'hui font du IBM Power I, appelé aussi AS400, nous proposons un support natif de ces infrastructures, de ces ordinateurs mainframes, pour effectuer de la réplication de données à partir de ces ressources vers des data warehouse, Snowflake, NetEzza, pour effectuer de la réplication de données vers du cloud et des bases de données managées comme il y a sur AWS, sur Microsoft Azure, sur Google Cloud Platform, et aussi faire de la réplication de données vers des plateformes de capture d'événements comme Kafka, Amazon Kinesis et autres. Deux petits cas d'utilisation, très rapidement, pour vous expliquer un peu là où vous pourriez mettre en place Talens CDC. Donc le premier, très simple, vous avez des applications legacy, des applications historiques sur lesquelles on veut interagir sur lesquelles on veut interagir le moins possible pour ne pas couper la production. Talens CDC peut venir se connecter sur ces applications, comme je l'ai expliqué, de manière non intrusive, sans provoquer d'interruption, récupérer ces informations et donc déplacer les données ou en tout cas les répliquer vers le cloud pour pouvoir après les valoriser au travers des autres outils Talens, par exemple. Pour enrichir ce cas d'utilisation, on peut aussi imaginer que Talens CDC est utilisé à la fois pour répliquer ces données, les transférer vers des solutions de business intelligence pour après envoyer, en toujours en utilisant Talens CDC, une nouvelle fois ces données vers d'autres emplacements où elles seront utilisées par différents types d'utilisateurs. Voilà en gros ce qu'est Talens CDC aujourd'hui. Énormément de choses sont dans les tuyaux pour faire évoluer ce produit. L'objectif, comme vous pouvez l'imaginer, c'est de l'intégrer de manière beaucoup plus forte dans le portfolio de Talens de façon à le rendre interopérable avec différentes applications Talens Studio, Talens Data Inventory, etc. Le deuxième objectif, étant donné que c'est un produit qui se déploie on-premise aujourd'hui, c'est de le proposer sur le cloud en mode SaaS comme d'autres solutions Talens le proposent actuellement et évidemment, ça va être aussi de répondre à vos besoins en enrichissant le produit au travers, par exemple, de nouveaux connecteurs pour pouvoir capturer ou envoyer les données traitées par Talens Change de la capture. Merci beaucoup et je rends la parole à Charles. Merci Jérémy. Il y a quelques questions ouvertes justement dans la première question qui est quand est-ce que le produit CDC sera disponible ? Je vois Valade, mais je pense que c'est disponible. Y aura-t-il des frais supplémentaires ? Et est-ce que le développement d'autres sources sont prévus ? Il y a déjà trois questions en une. Jérémy, si tu peux répondre à tout. Alors, le produit, il sera disponible d'ici, allez, entre mi-juillet et fin juillet officiellement. On est en train de régler les derniers petits détails pour pouvoir le remettre sur le marché et pouvoir répondre aux différentes questions et offres commerciales que vous pouvez attendre. En termes de nouvelles sources, on a déjà démarré les développements pour enrichir, comme je l'ai évoqué, le nombre de sources et de cibles disponibles dans l'application. Je ne peux pas vous donner plus de détails aujourd'hui. Malgré tout, je vous invite à rester connecté avec nous. Il y aura dans les semaines qui viennent d'autres informations qui vont paraître. Excuse-moi Charles, j'ai oublié la troisième partie de la question. Sur la partie supplémentaire et sur la partie pricing du produit. Je vais peut-être laisser Christophe répondre sur cette partie-là. Sur la partie pricing, pour les clients qui sont déjà clients de la solution italienne, ça fera l'objet d'un add-on. Ce sera une souscription en addition de votre souscription. Ça fera partie intégrante de votre souscription actuelle. Ce sera un add-on sur lequel on sera basé sur un modèle de prix, sur le nombre de sources que vous voudrez vous connecter pour faire du chain de la capture. On sera totalement bienveillant sur la partie target. On n'a aucun intérêt à vous limiter sur cela. Vous aurez un accès à tout un tas de volume. Il sera illimité. Tout un tas de critères qui en général sont assez onéreux chez nos concurrents. Nous, on souhaite vraiment faire une disruption sur cette solution sur le marché. Ce sera une solution d'un point de vue tarifaire assez positif pour nos clients. En sachant que pour nos clients italiennes, on fera en plus des gestes commerciaux pour nous assurer que vous avez une solution de bout en bout. Ce sera un add-on ou bien même une offre en stand-alone pour les clients qui ne seraient pas des clients à même. Il y a une autre question qui est peut-être plus relative à des concepts sur comment le fichier de log de la base de données est-il construit et qui le fait. Peut-être rappeler que les outils de chain data capture, très souvent, ils s'appuient sur des fonctionnalités qui sont déjà présentes chez des éditeurs de base de données. Chez Oracle ou chez Microsoft. Très souvent, ces fournisseurs de base de données ont dans leur construction de leur plateforme mis à disposition des fichiers de log pour qu'on puisse aller les interroger et qu'on puisse récupérer uniquement le delta sans forcément aller interroger la donnée. Il y a pas mal d'éléments dans le chain data capture qui sont aussi liés aux sous-jacents qu'on va utiliser, la base de données d'origine, Oracle, MSSQL ou autre. C'est eux qui gèrent normalement ce fichier de log pour répondre à votre question, Sandrine. Pour ajouter au-dessus de la réponse de Charles, au final, c'est là où il y a tout l'intérêt technique et technologique de solution. C'est la capacité pour nous d'avoir implémenté des solutions qui permettent de lire ces logs de façon facile et rapide et de les transférer derrière en événements qu'on achemine vers les destinations. vers les destinations. Il faut bien comprendre que la complexité qu'il y a dans un produit de chain data capture, c'est sur la capacité d'avoir des connecteurs qui vont lire n'importe quelle source. Pour les cibles, évidemment, c'est déjà beaucoup plus, on va dire, quelque part simple, mais vraiment, c'est la capacité des connecteurs en source pour aller lire différents types de bases de données et récupérer le delta. C'est là où est l'intelligence du produit. C'est ça qu'on vous apporte parce que le reproduire manuellement avec les autres typologies qu'a proposé Jérémy, faire des triggers sur des bases de données, on sait que c'est consommateur de temps de ressources et qu'il faut les mettre à jour. Aller lire des timestamps, ce n'est pas forcément le plus performant. Vraiment, aller lire les logs de bases de données, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois très performant et en plus peu intrusif pour la base de données. Ça veut dire qu'on ne la sollicite pas trop parce qu'avec du chain data capture, vous allez voir dans le cas d'usage que je vais vous présenter ensuite, on peut avoir tendance à interroger la base toute la journée. C'est même justement le but pour pouvoir récupérer la donnée en temps réel. Donc, il ne faut pas que cette base de données soit trop sollicitée. C'est une base de données de production qui supporte un ERP par exemple. Il faut vraiment que l'impact et l'empreinte sur cette base de données soient le moindre possible. C'est vraiment ce qu'on propose avec le chain data capture. D'ailleurs, il faut savoir que la donnée va être, en tout cas, la détection de la modification va être traitée une seule fois et après, va être répliquée X fois sans avoir à réinterroger ce fichier de log ou le moteur de base de données pour récupérer une nouvelle fois cette information. Donc, il y a vraiment une optimisation qui est faite de la manière la plus incisive possible pour réduire au maximum les ressources consommées. Et sur ces produits-là, un élément qu'on n'a pas forcément abordé mais qui pourra revenir comme une question de votre part, c'est comment cela supporte par exemple, des faillures sur votre réseau, des faillures de vos sources, de vos targets ou même de la solution elle-même. La solution est très scalable et robuste et en fait, permet d'avoir des repairs automatiques où vous n'aurez jamais de perte de données. même si par exemple le service devait être interrompu pendant quelques heures ou votre destination interrompue pendant quelques heures, la solution en fait attendra que la destination soit à nouveau disponible pour republier, repousser les records qui viennent de la source. Ce sont des solutions qui sont très robustes et qui ont fait leur preuve pendant de nombreuses années. Alors, je vois qu'il y a une question aussi par rapport au RAC et surtout par rapport aux versions. Alors, ce qu'il faut voir c'est que dès à présent, vous avez sur le Help Center de Talend la documentation qui a été publiée. On a commencé un petit peu à la regarder nous en interne. Donc, vous pouvez déjà aller chercher des informations au niveau de la documentation. C'est sur le Help Center au même endroit que pour toutes les autres documentations de nos produits. Donc, notamment les typologies de bases de données ou les versions. Ça, c'est des éléments qui seront présents dans la documentation. Effectivement, c'est M. Fitoussi qui pose la question. Effectivement, ça fait partie des prérequis à regarder pour vérifier que tout puisse bien fonctionner avec votre écosystème. Une nouvelle fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou de me contacter. Et juste sur ORAC, je pense que la question en fait est intéressante parce qu'ORAC, il y a quelques années, on loquait certaines solutions justement pour des connecteurs tiers pour interroger le journal de log. Et en fait, la solution Talent Change la Capture permet d'utiliser une technique différente qui nous permet en fait de bypasser ces limitations qu'ORAC a apportées à leur produit. Donc, on supporte les versions 19C et les dernières versions du produit sans avoir un besoin d'acheter des licences type Golden Gate. C'est une limitation dans notre solution du passé. Je ne vois pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut peut-être passer à la suite. Alors, je vais reprendre la main. La suite de l'histoire, c'est quoi ? Parce que c'est effectivement, on commence à mettre en place du Change Data Capture. Alors, avant de mettre en place du Change Data Capture sur une base, il faut d'abord se poser vraiment la question des cas d'usage auxquels ça peut répondre. Il y a de plus en plus de cas d'usage qu'on nous demande en temps réel. Et effectivement, quand on va vouloir faire du suivi en temps réel ou du pilotage en temps réel de certaines activités, alors par exemple, je vous prends une activité comme la logistique où on a besoin d'interroger à la milliseconde des serveurs à S400 pour savoir si la commande, elle a bien été saisie, si la commande, elle a bien été préparée, si la commande, elle a bien été envoyée. Il va falloir avoir toute cette capacité de temps réel, mais avec une chaîne complète de bout en bout qui puisse être temps réel. Donc, si on prend un use case assez classique, par exemple, où on aurait besoin d'avoir une API qui nous donne en temps réel l'état des commandes ou le niveau des commandes, il faut pouvoir alimenter la table qui est derrière cette API en temps réel. Pour pouvoir alimenter cette table en temps réel, il faut récupérer d'abord en premier lieu la donnée en temps réel. Donc ça, c'est vraiment la partie coach avec le talent change, cette capture. On va se connecter à une source et on va pouvoir déposer des informations dans une base de données ou dans un topic de Kafka. Alors là, j'ai pris un exemple Snowflake ou Kafka. Ensuite, on va pouvoir récupérer depuis Data Inventory cette source qui peut être un Kafka ou qui peut être un Snowflake avec en plus la capacité à faire de la qualité de données. Et ensuite, on va utiliser dans notre exemple aujourd'hui pipeline designer parce qu'il a une capacité d'avoir un connecteur Kafka et de faire du streaming. Donc, ça veut dire capter les événements de Kafka en temps réel et pouvoir aller faire des transformations, des mappings vers une destination, donc vers une autre table de base de données qui pourrait être un Snowflake. Et puis après, je vais réutiliser ce qu'on a vu au premier épisode du Parlons Data, Data APIs qui est présent chez Inventory pour exposer la table de la base de données. Et de ce fait-là, je vais avoir une API en bout de chaîne que je vais pouvoir interroger avec Duo Data et donc faire des requêtes. Et cette API-là, derrière sa table présente, sera alimentée, elle, en temps réel par toute une chaîne de traitement qui, elle aussi, est en temps réel. Donc, je vais avoir une API qui sera vraiment capable de me répondre à la dernière milliseconde sur ce qui s'est passé, si ma commande a été passée, si mes différents événements se sont bien déroulés. Je vais passer au slide suivant, je ne sais pas qu'il y en a un dessus. Et justement, pour introduire quelque chose dans la partie pipeline designer, c'est qu'en fonction des sources et des cibles, on va avoir du mapping à faire. Et ça va être une opération qui va être de plus en plus importante à faire. Donc, je ne sais pas si Vincent Ménard, mais Vincent Ménard, c'est le product manager qui s'occupe de la partie mapping de chez nous. Donc, à proposer aujourd'hui en preview cette fonctionnalité, c'est un cloud data mapping, donc c'est un data mapping qu'on va pouvoir utiliser du côté pipeline designer. Et toujours dans la même logique chez Talend, c'est que cet écran que vous voyez pour pipeline designer, on va aussi demain pouvoir l'utiliser en sortie de Talend data préparation. Donc, on aura besoin de mapper en sortie d'une préparation des données vers une destination. Donc, le but, c'est qu'il soit vraiment le plus simple d'utilisation possible. avec une bonne expérience utilisateur. Donc, moi, je l'ai utilisé. On voit qu'en fait, il fait de l'autocomplétion qui repère automatiquement des champs qui ont l'air similaires et il propose déjà en fait des choses en termes de mapping avant même qu'on ait commencé à drag and dropper les éléments les uns et les autres. Il y a aussi des choses autour de la productivité. Combien de fois dans un T-map qu'on a des problèmes ? Alors, un T-map, c'est le mappeur qu'on a dans le studio de développement, des problèmes de conversion de type qui ne sont pas forcément gérés automatiquement. Ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on veut pouvoir vraiment faire un effort et simplifier la vie. Ensuite, une collaboration qui soit plus facile et notamment parce que ce mappeur-là, on veut pouvoir le mettre dans la main de gens qui sont un peu moins techniques, des gens qui sont moins data engineers, qui n'utilisent pas forcément le studio de développement, mais qui auraient besoin quand même de faire des flux avec des mappings ou qui auraient besoin de faire une préparation de données et derrière, de pouvoir réinjecter le résultat de cette préparation vers une cible ou vers le dataset d'origine, ils ont des besoins de lapping. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut proposer pour des utilisateurs avec une fonctionnalité simple, mais néanmoins avec des choses derrière qui sont assez avancées. Donc, je vais reprendre la main sur le partage pour vous montrer une partie démonstration. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter directement à Talent Cloud. Je vais aller dans Data Inventory. Alors, Data Inventory, c'est pour déclarer la source de mon flux. Donc, là, la source, en l'occurrence, c'est une source Kafka. Alors, il se trouve que moi, je l'avais déjà préparée, cette source. Alors, au passage, je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais ça, c'est quelque chose qui a été livré carrément en mode bêta pour les équipes internes de chez Talent, qui est la Data Console, qui est un nouvel écran que vous allez voir apparaître dans Data Inventory. Malheureusement, je n'ai pas le temps, donc je pense que je vous en reparlerai au prochain Parlons Data qui sera au salon du Big Data fin septembre pour pouvoir vous détailler un petit peu plus cette vue. Si je reprends Data Inventory tel qu'on le connaît aujourd'hui, j'ai la possibilité ici de définir une source qui sera mon Kafka for Data Mapper et donc d'avoir des informations sur mon topic Kafka et de récupérer des informations. Alors, mon topic Kafka, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est un ticket de caisse, tout simplement. Et donc, je vais avoir des informations de tickets de caisse qui sont remontées en permanence. Et à partir de ce topic Kafka, ce que je souhaite faire, c'est alimenter une table qui est une table agrégée qui va me donner des informations sur ces tickets de caisse avec en plus des informations du client, des informations du produit, des informations de chiffre d'affaires et de marge que je souhaite ensuite exposer par API avec le fameux Data App. Donc, si je vais du côté Pipeline Designer, je vais me retrouver ici sur la liste de tous les flux que j'ai pu réaliser. Et donc, je vais prendre le premier qui est celui-ci. Donc là, je vais retrouver en source mon topic Kafka. Donc, ça qui va être alimenté en temps réel par Talent Change Data Capture. C'est-à-dire que ça pourrait être un AS400, ça pourrait être une base Oracle, une base MSSQL. L'agent de Talent Change Data Capture va récupérer toutes les modifications qui sont faites sur ces bases et les pousser vers mon topic Kafka qui est présent ici. Mon topic Kafka va récupérer ici des informations sur l'identifiant de la commande, la ligne de commande, les dates de commande, les identifiants d'employés, de clients, de produits ou autres et puis les prix d'achat et les prix de vente. Suite à quoi, en fait, je vais pouvoir aller récupérer cette information du ticket de caisse et la lier avec ma table client qui est déjà présente aussi du côté de la plateforme Talent. Donc, une dimension client dans laquelle j'ai tout mon référentiel client. Je vais faire la même chose sur les produits et c'est là que je vais devoir introduire du mapping. Donc, là, je vais exécuter mon traitement. Vu que mon premier composant, c'est un composant Kafka, automatiquement, en fait, mon traitement, il va être en écoute permanente d'événements qui pourraient arriver dans ces fameux topics Kafka. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de simuler ce que me fait GammaSoft, pardon, le Change Data Capture d'anciennement GammaSoft, de le Talent Change Data Capture. Et donc, je vais envoyer des messages, en fait, dans mon topic Kafka. Et alors, la petite subtilité ici, la nouvelle chose qu'on peut voir sur la partie pipeline designer, c'est que justement, je récupère beaucoup d'informations de mon topic Kafka, beaucoup de mes tickets de caisse, des informations de mes clients, des informations de mon produit. Donc, ça me fait énormément de champs à gérer et je dois aller mapper tout ça, en fait, avec une table qui a été prévue, une table agrégée des clients avec les différentes commandes et les différents produits qu'ils ont achetés. Et donc, pour faire ça, en fait, je vais tout simplement faire un double clic dans le Data Mapping. Et donc là, ici, j'arrive sur l'écran de mapping. Donc, j'ai déjà fait mon mapping aujourd'hui. Là, je vois toutes les colonnes que j'ai en input avec les différentes colonnes qui sont présentes ici. Et je peux aller venir ici drag and dropper mes différents éléments sur la partie droite. Donc, ici, on voit l'équipage de champ. On peut enlever les parties preview. Tout a déjà été fait. Si vous voulez changer une sélection, vous pouvez la supprimer. Vous pouvez venir faire une recherche sur une liste déroulante. Et bien évidemment, on a un système de drag and drop qui permet de faire les différents passages. vu que là, mon mappeur est déjà présent. Il est déjà construit. Je vais essayer de vous montrer ensuite comment ça se passe quand on part de zéro avec un nouveau mappeur. Ce que je valide ici, pendant ce temps-là, au niveau de mon pipeline, je vois que j'ai des flux qui commencent, des données qui commencent à arriver. Et donc là, en temps réel, je récupère des commandes. Alors, j'ai fait des transformations. Si je rouvre mon mappeur, d'ailleurs, je vois qu'en fait, ce que je veux avoir, c'est pour un identifiant client, les noms des produits, la ville du client, la ville du magasin. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui sont dans certaines villes et qui vont dans des magasins qui sont dans certaines villes, son département, son pays, son chiffre d'affaires et sa marge. Et ça, ça me permet de voir si j'ai bien les clients qui vont dans les bons magasins qui sont les plus proches de chez eux. Ça me permet aussi de faire une classification de produits rapidement. ça peut me permettre de créer aussi une petite API très facilement sur ces données parce que ces données-là, elles sont alimentées en temps réel à partir de maintenant. Là, il y a vraiment des données qui arrivent en permanence. Si je vous le montre, ici, au niveau de mes métriques, là, vous voyez des messages qui arrivent en permanence. Maintenant, ce que je peux faire, c'est carrément prendre cette table et l'exposer par API avec un data APIs. Donc, si je vais du côté de mes datasets et que je prends cette table-là, cette table, elle est donc alimentée maintenant en temps réel. Si je prends un petit sample, ici, je vois un premier volume d'informations qui est présent. Si j'avais envie de l'exposer par API assez simplement, je pourrais dire, très bien, je vais aller sur la partie API. Je vais faire Get It Start. J'ai un petit message qui me dit que mon dataset, aujourd'hui, la connexion est portée par un Cloud Engine. Un Cloud Engine, c'est un moteur d'exécution qui est porté par Talend. J'ai le droit de créer une API en utilisant ce moteur d'exécution qui est porté par Talend, mais ce ne sera pas supporté en production. C'est juste un petit warning sur lequel il faut être clair. Il y a des limitations pour le moment. Là, ici, je vais créer mon API. je vais indiquer une primary key. Ici, c'est plutôt l'identifiant du client qui sera utilisé. Je vais rajouter un consommateur, un type d'authentification qui peut être basique ou qui peut être une API key. Ici, il vient sauvegarder son API key parce que ça peut être important pour la réutiliser plus tard quand on va faire les appels, à savoir qu'ici, il n'apparaîtra qu'une seule fois et le rajouter. Ensuite, je peux faire un enable. Là, il va y avoir un petit peu de temps pour que mon API soit mise à disposition, mais là, mon API, une API qui va être sur un protocole REST et avec du OData, elle est disponible sur ce endpoint-là. Je vais pouvoir l'interroger sur ce endpoint. Ce qu'il faut voir, c'est que cette API que je viens de créer, vu qu'on utilise du OData, on va pouvoir faire des requêtes sur cette API. Si je reprends mon flux, ici, j'ai un certain nombre d'informations qui sont indiquées, surtout dans le mappeur. Ça veut dire que si je veux avoir le nombre de produits par nombre de produits par région, je peux requêter mon API parce qu'ici, j'ai toutes les informations de base qui sont possibles. Si je veux requêter le chiffre d'affaires par pays de mes clients, je peux le faire parce que j'ai déjà ce qu'il faut dans l'API. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec un flux qui est présent ici dans Pipeline Designer, je récupère de la donnée en temps réel de mes systèmes sources, c'est envoyé vers Kafka, c'est le premier demi-flux et donc ça, c'est Talen, Chesh After Capture qui le fait et ensuite, il y a le deuxième demi-flux, je récupère les données de mon topic Kafka, je fais les transformations, j'alimente une table finale qui va compliquer toutes mes informations, qui va être mise à jour en temps réel et cette table finale, je l'expose avec une API du côté Data Inventory avec Data APIs et je vais pouvoir maintenant interroger cette API avec n'importe quel outil, avec l'API Tester mais aussi d'autres applicatifs qui peuvent venir maintenant chercher de l'information dans cette API. Et là, on est vraiment dans un bout en bout complet en temps réel et en plus, mis en œuvre assez simplement sans forcément passer, comme vous l'avez vu, par le studio de développement. Donc, c'est des choses aussi qu'on peut faire en termes de productivité pour aller plus vite ou pour prototyper des choses. On peut le faire assez rapidement et en quelques clics. Alors, j'en ai fini avec la démonstration. Je vais arrêter le partage. Et Charles, sur la partie eau Data, il y a pas mal d'opérations ou de critères de requête comme par exemple un faire d'un top 20 ou un top 50 de tes produits vendus sur le département que tu veux choisir que tu n'auras pas besoin de faire cette requête sur la base de données mais tu pourras la transmettre via l'API. Oui, tout à fait. Alors, en plus, ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait des API avec du haut data, la requête que vous allez mettre, elle va être traduite en SQL pour aller interroger la table qui contient ces données. Donc, si en plus derrière, vous avez une base de données de Six Snowflake, quand vous allez interroger votre base de données Snowflake en passant par l'API qui a été créée par Talent, vous allez bénéficier en plus de la puissance de calcul de la base de Snowflake. Donc, ça, c'est vraiment aussi des choses intéressantes en termes de performance, évidemment. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou des questions dans le Q&A. Je ne l'envoie pas pour le moment. peut-être aussi pour vous dire au niveau du data mapping qui est présent aujourd'hui dans Pipeline Designer, il y a un petit icône qui vous prévient que c'est en preview. Donc, Vincent Ménard aussi qui est le responsable de ce nouvel écran en fait, mais qui va être vraiment une pierre angulaire de la plateforme, cherche actuellement des clients pour tester. Nous, on a passé toute une semaine chez Talend à faire ce qu'on appelle une Hell Week, donc à tester le produit, à essayer de voir tout ce qu'on pouvait faire ou pas faire ou faire des recommandations. Ensuite, on va demander à des clients de pouvoir commencer à utiliser le data mapping, commencer à faire remonter des choses en termes d'expérience utilisateur, de fonctionnalités qu'ils souhaiteraient avoir. parce qu'il faut voir que le data mapping qu'on a aujourd'hui, il va évoluer dans le temps. On a déjà des choses dans notre roadmap, mais évidemment, si certains clients existants souhaitent mettre en avant des choses dans la roadmap ou sélectionner une feature plutôt qu'une autre, n'hésitez pas à vous signaler auprès de vos commerciaux ou bien auprès de Vincent Ménard par le biais de mon adresse email pour lui faire remonter vos besoins et éventuellement être un bêta-testeur de la solution. Merci Charles. Très bien de rien. Merci à tous. Ah, je vois une question dans le chat. Quel positionnement de talent ESB dans cet écosystème ? Très bonne question. C'est une bonne question. Je vais y répondre justement. Il faut voir que le studio de développement et le pipeline designer ne sont pas en opposition mais sont en complément. Donc, bien évidemment, si je reprends mon use case que je vous ai présenté, on va utiliser du talent pour récupérer des données et les mettre dans un topic Kafka. Bien évidemment, avec la partie talent ESB qui est présente dans le studio, on peut aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai montré en live parce qu'il y a beaucoup plus de richesses fonctionnelles, il y a de la gestion des rejeux, on peut variabiliser un certain nombre d'éléments. C'est des choses que je ne suis pas encore capable de faire aujourd'hui dans le pipeline designer parce que ce n'est pas forcément l'intérêt de le faire. Donc, en fait, vous remplacez ce que je vous ai montré dans le pipeline designer par un flux sur la partie studio ESB. Ça fonctionnera tout aussi bien, bien évidemment. Et dans le studio, vous pourrez faire des choses qui seront beaucoup plus avancées techniquement. Donc, le studio et la partie talent ESB gardent toute sa place, voire même, en fait, a été vraiment augmentée en termes de valeur avec la mise en place de talent change data capture en amont parce que là, on va vraiment pouvoir depuis les bases de données faire du change data capture en temps réel. Il faut voir qu'il n'y a aucune base de données aujourd'hui sur le marché, quasiment aucune, qui est capable d'émettre un message quand il y a une modification. Il faut systématiquement aller l'interroger. Et donc, vu qu'il faut systématiquement aller l'interroger, c'est vraiment ça la valeur de talent change data capture, c'est que cette partie interrogation, on va la faire sans consommer trop de ressources sur la machine en récupérant uniquement le delta et dans tous les projets d'échange interapplicatif, tous les flux interapplicatifs qu'on doit mettre en temps réel avec les demi-interfaces pour récupérer les données du CRM et envoyer le client dans l'ERP puis récupérer la commande de l'ERP pour l'envoyer dans un outil de gestion d'entrepôt. Tous ces use cases-là qui sont faits avec le studio aujourd'hui, bien sûr, il faut continuer à les faire et on va augmenter la valeur de ces use cases-là avec la mise en place du change data capture pour avoir vraiment du temps réel de bout en bout le plus simple possible. Également, sur la partie change data capture avec ESB, si on prend le change data capture avec de l'ETL classique, c'est vraiment pour un besoin analytique, c'est-à-dire qu'on va vouloir copier tous les changements dans le warehouse pour ensuite faire nos jobs ETL qui, eux, ne sont pas forcément des jobs en real-time, même si l'exemple que Charles a utilisé était un exemple real-time, mais pour toutes les personnes ou tous les clients qui voudront mettre en place un CDC pour faire de la communication inter-applicative, c'est-à-dire un événement qui a lieu dans une base donnée, ça doit générer un process, ce process génèrera une notification, génèrera un appel de web service, etc. La place de tel NSB sera clé puisque c'est cet élément-là qui va nous permettre de faire de l'event processing, c'est-à-dire que l'événement qu'on a capturé de la base, on peut en faire quelque chose d'un point de vue back-end applicatif pour communiquer avec d'autres applications, etc. En fait, comme disait Charles, on a vraiment élargi notre capacité à devenir beaucoup plus agile sur tous ces concepts, notamment sur la partie application integration qui est quelque chose qu'on sait faire chez Talen, mais sur lequel on va pouvoir raconter cette couche qui maintenant est plus real-time, qui par le moment était juste événementiel. Je vois une question toujours réservée à la solution de Talen Cloud ou un portage on-premise sans visage. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, en tout cas pour le data mapper, enfin le data mapping, oui, il s'agit bien de quelque chose qui est uniquement côté cloud de Talen. Donc, il y a je ne pourrais pas répondre plus. Si c'est porté toute la stack cloud de Talen sous forme d'une image Docker pour que ce soit installé on-premise, je ne sais pas exactement quelle est la question. Je ne sais pas si M. Sergent vous pourriez peut-être préciser ou si vous souhaitez qu'on prenne un temps après cet événement pour préciser la question. Marina, qui est notre time-t-il ? C'est sur la partie pipeline designer et API, Charles, la question. Ah oui, alors la partie pipeline designer, effectivement, pipeline designer n'est disponible qu'en mode, enfin, qu'en cloud et c'est une application SaaS managée par Talen, de la même manière que data APIs qui est en fait une sous-partie de la partie data inventory qui est chez nous n'est disponible qu'en mode cloud SaaS managé par Talen. Après, néanmoins, gardez bien en tête qu'il y a les applications cloud qui souvent gèrent en fait plutôt des metadata, le nom du dataset, son swagger, ces différents éléments. Dans pipeline designer, on fait surtout le design du process, mais l'exécution du traitement et la récupération des données, ça peut toujours être fait sur des moteurs qui sont distants. Donc ça, ça veut dire que les datas peuvent rester dans un autre data center. C'est juste la configuration qui est faite dans des applications cloud. Mais je suis d'accord que certains clients restent bloqués à une prémisse pour des raisons techniques et politiques. Il y a des sujets en cours chez Talen qui sont plus qu'à l'état de recherche sur tout ce qu'on appelle la data sovereignty, comment est-ce qu'on peut répondre à ces problématiques-là. Donc, on a des choses aussi qui arrivent pour pouvoir répondre à ces problématiques parce que pour des raisons politiques, pour des raisons juridiques, vous n'auriez absolument pas le droit d'avoir des offres cloud ou SaaS manager. Il y a des choses qui sont possibles qui sont en cours côté Talen. Donc, on reviendra vers vous. Je pense plutôt dans le fin de l'année pour apporter des solutions à certains clients qui restent encore un peu bloqués on-premise, effectivement. Je pense qu'on va pouvoir peut-être clôturer la session. Merci beaucoup à tous. Nous vous donnons rendez-vous à Big Data Paris le 26 et 27 septembre. Il y aura de nouveau une session d'innovation sur notre stand. Vous allez recevoir post-événement une petite enquête qui vous permettra de nous dire si vous souhaitez approfondir certains des sujets à bord d'aujourd'hui. Et puis, il me reste à vous remercier d'avoir été présents avec nous et à vous souhaiter une bonne journée. Merci. Merci à tous. Bonne journée, bonne journée et puis à bientôt et passez surtout de bonnes vacances cet été. Prenez le temps de vous reposer. On se retrouve tous en forme au salon du Big Data pour une session en live des innovations Talen. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada